Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 1er mai 2019, fête du travail et tout, jour férié et tout, on devrait peut-être avoir un peu plus d'audience aujourd'hui en même temps, il n'y a pas de raison, pas de 1er mai, la quotidienne se doit de rester 7 jours sur 7 parce que c'est un peu le deal encore une fois, on est la seule émission qui est autoproduite par moi et financée par ses membres malgré c'est vrai que je peux bien vous le dire maintenant que le mois d'avril est fini, malgré quelques petites propositions d'association avec la quotidienne, en sachant qu'on est au début donc au plus bas et que c'était peut-être plus intéressant pour eux mais malheureusement ils nous ont demandé de ne pas épiloguer là-dessus, mais voilà on a eu quelques petites approches et tout, mais bon après le plus vrai c'est que quand tu ne fais pas beaucoup de vues, tu sais ils te donnent des chips, tiens prends lignette des chips, non tu rigoles quoi, on va cartonner quoi, encore une fois allez, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au dimanche, ben oui, du lundi au vendredi pour la quotidienne c'est pas mal, le mardi et le jeudi on a un mini live, ouais c'est bien, et le samedi dimanche on a un maxi live avec des sujets toujours d'actualité, toujours bien choisis et souvent putaclic, on va pas se mentir, après bon, oui, un peu, oui vous allez voir, allez comme toujours on remercie nos tipeurs et nos utipeurs, bien évidemment vous avez la possibilité de soutenir l'aventure directement sur Tipeee, alors là les compteurs ont été remis à zéro, le mois dernier, on va pas se mentir, on a fait pas mal, vous étiez nombreux à faire des tipeurs hier, on va remercier les tipeurs d'hier, José T, Naruzaki, Cousin Hub, Bug, Laurent M, Fadja et A.P.I. C'est rigolo ça comme pseudo, voilà, qui ont fait des petits cafés hier, je vous rappelle, vous avez essayé de soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee, c'est valable pendant un mois, tu mets deux balles, comme ça t'es tranquille pendant un mois, je te casse plus les couilles avec ça, et ça soutient l'aventure, et je vous rappelle à chaque fois que vous mettez deux balles, vous avez droit à un ticket de tombola pour notre tombola du mois, si vous mettez 20 balles vous aurez droit à 10 tickets, plus obligatoirement un t-shirt de la taille de votre choix, et le t-shirt de mon choix bien évidemment, vu que j'ai quand même pas mal de stock, permettra à découler un peu, et bien évidemment, je vous l'ai dit, il y aura un petit goodies avec, vous vous rappelez, il me reste des panguics en silicone, il me reste des panguics en peluche, il me reste des bracelets silicone, il me reste des autocollants, il me reste des attaches pour moi derrière le téléphone et tout, il me reste pas mal de goodies déjà en stock, donc forcément avec les t-shirts, il y aura des petits goodies, mais ça c'est le petit cadeau supplémentaire que tu recevras avec, et qui te fera forcément plaisir, voilà. Bon, je voulais parler d'un truc, mais j'ai complètement oublié, bon, les Tipeee, les cafés, les machins, aujourd'hui l'émission, Tipeee, c'est bon, les tickets de tombola, ah, la tombola du mois, alors, la tombola du mois dernier aura, le tirage sera donc jeudi soir pendant le live, je vous rappelle, il y aura 6 gagnants, il y a eu environ, grosso merdo, environ, ce que je l'ai noté là, il faut juste que je retrouve la ligne, si je retrouve la ligne, je te le dis, 1364 tickets, donc il y aura 6 gagnants sur 1364, donc tu vois, tu divises ton nombre de chances un petit peu et tout, donc voilà, il y aura quand même pas mal de trucs, il y a des choses pas mal à gagner le mois dernier, notamment un Redmi Note 7, un mini drone Dobby, une carte graphique 1080 Ti, et ce mois-ci, tu es en train de te dire, mais pourquoi je joue ce mois-ci ? Alors ce mois-ci, il y aura quoi à gagner ? Ce mois-ci, il y aura le Xiaomi Mi 9 qu'on a testé dernièrement, si je m'en rappelle, je te mettrai la fiche de la review en haut, là-bas, dans l'angle, pas mal, le 6 plus 64, un truc qui est à 450 balles quand même, petit smartphone à 450 balles, version globale, livré depuis la France, puisque c'est Jean-Michel, je l'ai donné à Jean-Michel qui retourne en France et qui vous l'enverra par Colissimo, tu vois ce que je veux dire ? Oh, au niveau de la carte graphique, j'ai décidé de vous offrir une P106 ce mois-ci, donc une NVIDIA P106, pour les plus connaisseurs d'entre vous, puis après il y a des lots qui vont se rajouter comme ça, petit à petit, au cours du mois, mais au moins ce mois-ci, tu es sûr qu'il y aura un, deux, trois, peut-être quatre gagnants, et qu'il y aura un Xiaomi M9 à gagner, et j'essaie que vous êtes nombreux à vouloir le gagner, et une P106, et tous ces produits-là seront directement livrés soit de France pour le Xiaomi, la P106 je peux l'envoyer depuis la Thaïlande, sauf si je trouve une mule entre-temps, entre-temps, voilà. Allez, on reparle, les cafés, les t-shirts, 10 cafés, la page Facebook, l'Instagram, ma petite photo Instagram du jour, alors c'était bien évidemment le petit déjeuner au McDonald's, alors je ne savais pas que McDonald's faisait des pancakes, en fait McDonald's, vous savez, ils font des petits déjeuners, alors ce n'est pas la promotion de McDonald's, mais bon, vous en avez forcé un à côté de chez vous, ils font des petits déjeuners avant 11h, et alors je ne sais pas, chez vous en France, vous me direz ça en commentaire, nous en Thaïlande, on peut avoir des pancakes, alors soit pancakes avec une petite omelette, pour Jeanne, soit pancakes avec, pour moi, un petit steak haché de poulet, avec un petit thé normal, ou un thé au jasmin, avec du petit miel et tout, bah, c'est sympathique, voilà, je veux dire, ça change un peu de l'hamburger, cheeseburger, ou de l'hamburger avec un oeuf rond tout moche, voilà. Donc c'est simplement pour le titre du jour, parce que, voilà, je découvre des choses en même temps, et, encore une fois, les menus des McDonald's ne sont pas les mêmes dans tous les pays, on avait déjà vu ça en Asie, où il y a plus facilement des soupes, du riz, des machins comme ça, ce qu'on n'a pas en Europe, en Europe. Bon, les feux du marabout, aujourd'hui, alors, aujourd'hui, c'est le 1er mai, et c'est le 1er mai, bah, dans beaucoup de pays, apparemment, alors, en France, bien évidemment, même si on va vous faire bosser, et c'est le 1er mai aussi, c'est aussi le café, alors là, c'est vraiment du café, je ne vais pas te faire voir, mais, tu vois. Oh, il est encore un petit peu chaud, bah oui, parce que là, c'est l'après-midi pour moi, je vous rappelle, on est diffusé en première, ça veut dire que je diffuse l'après-midi, j'enregistre l'après-midi, c'est diffusé le soir à 16h en live, qui te permet de laisser un petit commentaire, comme ça, éventuellement de faire un super chat pour avoir des tickets, tu feras bien ce que tu veux, c'est férié aujourd'hui, voilà, tout ce qu'il veut. Bon, c'est férié 1er mai en France, mais c'est également férié en Chine, et c'est également férié en Thaïlande, tiens, voilà, c'est le 1er mai aussi, c'est vraiment la fête du travail dans beaucoup de pays, alors, est-ce que j'oublie des pays ? Alors, moi, je connais la France, c'est sûr, la Chine aussi, et la Thaïlande, c'est sûr. Est-ce que vous, vous allez dans un autre pays, et vous faites le 1er mai ? Est-ce qu'on fait le 1er mai dans les dom-toms ? En théorie, oui, c'est un peu la France. Est-ce qu'on fait dans le 1er mai pour ceux qui sont au Québec, nos amis du Québec, voilà ? Vous pouvez nous mettre en commentaire si vous faites aussi le 1er mai dans d'autres pays, ça pourrait être aussi intéressant. Alors, du coup, comme c'est le 1er mai en Chine, aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est férié. Ils ont pris jeudi, vendredi, samedi, parce qu'il doit y avoir une fête entre les deux et tout, donc les Chinois ne reviennent pas avant lundi, parce que dimanche, nous ne travaillons pas, donc la plupart des boutiques en ligne ont fait rideau jusqu'à lundi. Voilà, tout va bien, ça permet de bien commencer le mois. On s'en fout, nous, jeudi, on fera un live, de toute façon, dans tous les cas, papa, il est là, papa, il vous abandonne pas, t'as vu ? Papa, il est encore là, là où tout le monde veut fermer, et tout le monde va vous foutre des replays de merde. Voilà, papa, il est encore là, et l'émission continue de tenir, puisqu'elle a bien tenu le mois dernier, quand même, on ne va pas se mentir. Merci à tous ceux qui ont fait des Tipeee, des Super Chats, hier. On a vraiment fini le mois plutôt pas mal, on ne va pas se mentir. Puisqu'on est en nouveau mois Tipeee, ça veut dire que là, c'est tous ceux... Vous avez la possibilité, en fait, qu'on fait sur Tipeee, de mettre 2 euros et de mettre tous les mois, ou tous les mois de mettre ce que vous voulez. Alors, il y en a pas mal qui ont fait des petits Tipeee déjà ce matin. On est déjà à 347 euros ou 347 cafés, pour ceux qui le voudront et tout. A savoir que le mois dernier, on a fini à 1300 et quelques. Voilà, donc encore une fois, c'est vous qui financez l'émission. J'en fais 9 par semaine sur GLG Vidéo. Quand même, ouais. Quand même, ouais. Et ouais, je vais dire un petit peu comme ça. Et on est à 1364 cafés en avril. Tira, je sors le 2 mai. Tout est bien. Bon, un de mes chantiers du mois de mai, puisque à chaque fois, tous les mois, je me pose un petit peu des objectifs. Bon, bah, la quotidienne, 9 vidéos par semaine, c'est pas mal, hein. Sur GLG Vidéo, c'est bien. Plus au moins une vidéo par semaine sur GLG Review, plus au moins une vidéo par semaine sur WTS, bah, GLG. Voilà, comme ça, on est pas mal. Ça fait une petite moyenne de 11 vidéos par semaine. Je sais que vous n'avez pas le temps de toutes les regarder, mais au moins, abonnez-vous aux 3 chaînes. Le lien est dans la description. T'es sûr d'avoir du choix. Et c'est gratuit. Et si tu veux soutenir l'aventure, encore une fois, c'est tout gratuit. Si tu veux soutenir, tu peux te dire, je mets 2 balles pour un mois sur Tipeee. Ça ne te fait pas un deuxième trou de balles. Un trou 2 balles. Non ? Eh, t'es bonne. Ça ne te fait pas un deuxième... Bon, allez, bon, tu mets 2 balles. Et t'es tranquille pour un mois. Et tu peux te dire, quand même, le mec, il enquille au moins 45 vidéos, 44 vidéos par mois. C'est pas mal. Ça apporte du contenu. Tout ne vous plaira pas. Mais peut-être que par inadvertance, il y a des choses qui pourraient te plaire. Bon, un des chantiers du mois de mai, ce sera bien évidemment le relance de legui.tv. Alors, bien évidemment, il y avait des pistes que j'avais testées déjà dernièrement que vous n'avez peut-être pas vues, mais que j'ai fait des petits tests pour voir un petit peu si au niveau du référencement, du SEO et du trafic, on pouvait avoir un petit regain d'activité. Donc, aujourd'hui, mois de mai, on s'y remet. Oui, ben, c'est la journée. Dis donc, on a le droit. De balle, trou de balle. Au mois de mai, on s'y remet. Mais oui, mais oui, mais vas-y, putain, suis un peu. Je ne te sens pas attentif, là. Je te sens, tu crois que tu étais en mode férié ou quoi ? Voilà. On s'y remet. Trois fois quand même, ça y est, elle est rentrée. Et on va recommencer à ajouter des vidéos. Soit ce seront des vidéos de vous. Alors, je vous rappelle, encore une fois, on n'en parle pas dans une autre vidéo. Si tu veux te lancer sur YouTube en te disant « Ouais, mais alors, si je me lance sur YouTube, tu vois, je lance ma chaîne, personne ne va venir me voir. » Ben, c'est pour ça qu'on a fait legeek.tv. Tu viens sur legeek.tv, tu fais comme Warball Community, tu mets ta vidéo sur ton YouTube, machin, tu mets une belle description, tu mets une belle fiche, tu fais une belle vignette, bien évidemment, c'est important. On a parlé dans tous les conseils de YouTube, tu trouveras le lien pareil dans la description. Tu viens là, machin, et tu dis « Ah, ben la vidéo, machin. » Une fois qu'elle est en ligne, tu viens là-dessus, tu vas sur « Truc », tu mets « Ajouter une vidéo » ici, en haut à droite, « Condition pour ajouter une vidéo », machin. Tu mets le lien de ta vidéo, tu mets la description et tout, tu mets tout ça, machin, tout. Dans la description de ta vidéo, tu mets que tu es en partenariat avec legeek.tv et comme ça, dans la quotidienne du soir, je parle donc des vidéos qui ont été ajoutées et donc forcément la tienne. Alors, ben voilà, pour l'instant, il n'y en a pas grand-chose, mais aujourd'hui, j'ai rajouté moi-même la bande-annonce parce qu'on n'est pas américain, on va mettre plutôt en français. La bande-annonce de Game of Thrones saison 8 épisode 4, bien évidemment, c'est le genre de truc, je sais que ça intéresse et que beaucoup de gens vont venir voir du coup cette bande-annonce sur legeek.tv, vont aussi également découvrir de nouveaux créateurs et ça permettra évidemment par exemple de promotionner un petit peu tes vidéos. Regarde, on voit la vidéo d'Antivirus, elle a quand même fait 55 vues quand même. C'est pas mal. truc de fou de 27 vues, bon, même si tu vois, d'accord, la caméra Iken, il a pris 43 vues et tout. Alors, pour une chaîne qui a 100 abonnés ou qui vient de se lancer, prendre 20, 30 ou 42 vues comme ça gratuitement et gracieusement au frais de la princesse, ça peut être une bonne opportunité pour toi de faire connaître ta chaîne ou alors de te dire je me lance en sachant que enfin, il y a un système de promotion qui réside sur le partage, qui est ouvert à tous et qui est gratuit. C'est legeek.tv et c'est mon chantier du mois de mai. Non mais... Bon, allez, aujourd'hui, je voulais parler un peu, tiens, je voulais relancer un truc qu'on avait déjà lancé mais encore une fois, la quotidienne, les JT Geeks, c'est ça. On lance des trucs qui marchent ou qui marchent pas. Vous êtes nombreux à me dire tiens, c'est mon anniversaire, pourrais-tu souhaiter un anniversaire à mon fils Brinan qui a aujourd'hui 2 ans ? Alors, bien évidemment, on peut le faire mais tant ce qu'à faire, on peut souhaiter bon anniversaire à Carbon63 301 et bien évidemment à mon poteau Alex J. de Meugeb, voilà. Alors, comment on fait pour mettre les anniversaires ? J'ai pas encore trouvé. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée comme ça ? On pourrait... Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pourraient me programmer un truc, me faire un fichier dans lequel je pourrais mettre les dates d'anniversaire, les noms et les dates d'anniversaire et que, en fait, tous les jours, on voit que c'est l'anniversaire de qui ? Voilà un peu l'idée. Comme ça, ça serait vous qui faites partie un peu du club marabouté ? Eh oui ! Mes anniversaires ! Oui, évidemment, on t'enquête à rappeler le club Dorothée, les noms qui s'affichaient à la fin. Bon, le club marabouté, bien évidemment, ça serait que tu me donnes ton nom et ton pseudo et ta date d'anniversaire et qu'on les mette dans un fichier machin. Quitte à faire un truc qu'on ouvre en ligne et que chacun puisse mettre son nom et sa date d'anniversaire. Voilà. Je sais pas, s'il y en a un qui a techniquement qui est capable de me faire un truc comme ça et qui n'hésite pas à revenir vers moi, mon mail c'est adminarba.jtgeek.com parce que là, on l'avait fait sur les trucs sur le mode Geek Plus. J'ai quelques... Je reçois encore tous ceux qui étaient Geek Plus d'avant mais pour l'instant, je ne reçois plus. Alors, est-ce que il faudrait... Je peux pas Tipeee ? Je ne sais pas, on peut pas faire. Voilà. J'aimerais bien relancer ça et ça me permettrait tous les jours de souhaiter bon anniversaire aux maraboutés qui nous regardent. Donc, s'il y en a un techniquement qui est capable de faire un truc qui n'hésite pas à revenir vers moi. Bon, donc du coup, allez, ce mois-ci, je vous rappelle, vous pouvez participer à Tombola, vous pouvez aller sur Tipeee, vous pouvez faire un super chat, bien évidemment. Ce mois-ci, il y aura un Xiaomi Mi 9 et une Nvidia P106 à gagner en mai et tout ce qui reste dans le panier. A savoir que tout ce qui reste dans le panier, c'est quasiment tout ce qu'il y a dans l'étagère là-bas. J'essaierai de faire un inventaire un jour, petit à petit. Il y a pas mal de choses qu'il faut que j'essaie de vendre pour rentrer un peu de thunes, notamment les trois téléphones qui sont là-bas que j'ai préparés. Voilà, ils sont là, je vais les mettre uniquement en Thaïlande. Je suis désolé parce qu'on ne peut pas envoyer de produit avec batterie à l'extérieur. Mais si vous êtes en Thaïlande, sachez que j'ai ces trois téléphones à vendre qui ne sont pas deux. Un dégueu, un moyen dégueu et un bien. C'est quoi ? Ben écoute, on ne va pas tout dire. Tu n'as qu'à habiter en Thaïlande. Bon, allez, on parle un petit peu des news du jour. On parlera bien évidemment de Samsung qui dégaine et qui redégaine le Samsung Galaxy Fit et Fit E qui ont été dévoilés au Portugal. connecté représente certainement l'alternative la plus cohérente du bracelet connecté qui donne l'heure et qui permet d'être connecté. On ne se mentira pas qu'aujourd'hui, Xiaomi a complètement explosé et atomisé le marché avec son Mi Band 1 qui était juste un vibreur. Le Mi Band 2 qui lui apportait quand même le petit écran comme ça monochrome avec une autonomie de dingue et qui fait l'essentiel. Et après, le Mi Band 3 qui apportait un écran bombé et rien de plus. Un bracelet avec une autonomie de dingue d'un mois quasiment qui compte les pas, qui te donne l'heure, qui fait les notifications, qui vibre, qui fait le minimum tout ce que tu attends un petit peu d'un bracelet et qui ne coûte que 20 balles. Une fois que tu te seras rendu compte que tu voulais absolument un bracelet, tu l'auras payé 20 balles, que tu vas le mettre ou que tu ne vas pas le mettre ou qu'il va finir dans un placard, tu es content d'avoir payé que 20 balles. Quand tu as payé la même chose, 90 ou 140 balles pour certains bracelets machins qui sont des trucs de dingue qui ne servent strictement à rien, tu es un peu dégoûté. Donc, on revient avec un Fitbit, c'est ça ? Un Fit, un FitE, voilà, le JIR FitE 40 balles. Donc, 40 balles, là, c'est pas mal parce que bon, certains vont dire oui, mais alors, oui, mais c'est Samsung. Un peu Samsung, tu vois ce que je veux dire. Et puis, c'est 40 balles TTC, machin, même s'il y a du Xiaomi en France, machin. Bon, ça reste du Samsung, ça doit être plus cher. On est certain qu'au niveau des fonctions, il doit y avoir des trucs beaucoup plus péqués là-dedans. Après, on aura un autre modèle qui sera le Fit Black à 100 balles pour ceux qui voudront vraiment y aller. Mais ça montre aussi la volonté des fabricants à dire oui, mais les gens n'ont pas tous besoin d'un truc de fou atomique à mettre 140 balles, 170 balles, j'en ai vu des trucs machin et tout. Et les gens veulent goûter. Et comme on dit, achète-toi un truc à 20 balles ou à 40 balles, tu te rends compte soit que ça a rien changé à ta vie, soit que c'était vraiment bien et qu'en fait, il te manque des petites fonctions cruciales parce que tu te rends compte que c'est vraiment bien. Alors dans ce cas, ça vaut le coup d'acheter après un truc à 100 balles et de redonner ce bracelet, l'offrir ou le revendre, à savoir que tu ne l'as payé que 20, 30 ou 40 balles. Donc c'est une bonne approche d'après Samsung, moi je trouve, de faire un peu des produits vraiment entrée de gamme puisque de toute façon, Xiaomi les a bien explosés dans leur cul, dans leur cul. On parlera bien évidemment du OnePlus 7 qui se révèle tout doucement, tout doucement en attendant le lancement au mois de mai. Donc là, fais ce qu'il te plaît peut-être. Bon, on utilise un petit peu, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être plutôt de la goutte d'eau, retail packaging, bullet wireless, ça veut dire une petite goutte, alors peut-être qu'il n'y aura plus de caméras, machin et tout, ça aura plein écran et tout. Bon, il faudra attendre, ça revient en corrélation avec les news qui confirment qu'on a déjà un benchmark d'un OnePlus 7 avec 12 gigas de RAM et un Snapdragon 855, ce qui ne sert strictement à rien, mais évidemment, c'est très mode branleur, si tu veux, celui le mieux, le plus gros, le meilleur, le plus puissant, le plus cher. Là, tu seras complètement, tu seras dans le vrai, on ne va pas se mentir. Ça confirme également avec le film protecteur, ça confirme un peu les fuites qu'on avait vues avec un leak comme ça du OnePlus 7, plein écran avec une caméra pop-up et les bords incurvés. Personnellement, je fais partie de ceux qui auront vu la vidéo de Nico du Grand S où il parle du P30 Pro. Pareil, je fais vraiment partie de ceux où les écrans incurvés, ça n'a pas du tout mon truc, ça ne me recroche pas du tout, ce n'est pas du tout mon délire et tout, donc pas. Si on me dit incurvé, je dis non, laisse tomber, c'est de la merde. Donc là, il y aura un film protecteur pour le Pro avec l'écran incurvé, donc ça se confirme vraiment, le téléphone va vraiment arriver comme ça, va vraiment arriver au prix qu'on vous a annoncé avec toutes les caractéristiques et tout et c'est une énorme déception. Mais déception qui n'en est pas une, c'est le Realme 3 Pro. On vous en parlait hier dans la news que Realme s'attaque directement à l'Europe et arrive en Europe également avec la marque Realme, je rappelle, qui fait partie du groupe Oppo Vivo, enfin, il fait partie du groupe BBK qui intègre Oppo Papa, Vivo le fils, Oppo, l'ancien CO de chez, non, l'ancien CO de chez Oppo et Realme qui doit justement être le petit cousin dernier indien. Jimmy, Jimmy, Acha, Acha. D'ailleurs, s'il y en a un qui est capable de me dire ce que veut dire Jimmy, Jimmy, Acha, Acha, j'ai bien l'impression qu'il y a un qui parle un peu indien qui ne sait pas me dire parce que ça fait, je ne suis pas au moins 5 ans que j'ai entendu ça une fois dans une chanson et c'est peut-être Je t'aime, je t'aime ou tu me manques, tu me manques, que tchema, que tchema, ça y est, j'ai trouvé parce que dans les films coréens c'est oh, que tchema et c'est vrai que quand tu écoutes beaucoup de chansons coréennes, il le dit souvent, que tchema, ça veut dire, alors je le dis très très mal bien évidemment, c'est bon, ça veut dire tu me manques, voilà, que tchema, tu vois, je veux dire, mais Jimmy, Jimmy, Acha, Acha, ça peut-être ne veut rien dire, je le prononcerai très mal ou peut-être ça veut vraiment dire quelque chose, s'il y en a qui est capable de me le dire, ce soir, je me coucherai moins con grâce à toi, ce qui est un bel effort. Bon, allez, le Realme 3 qui s'annonce déjà comme le flagship ultime de la marque Oppo, encore une fois, là, Oppo refait un petit peu le coup de Redmi avec Realme, c'est pas mal, en lançant une nouvelle marque en Europe, en arrivant avec un nouveau modèle qui va s'appeler le Realme 3 Pro et quand on regarde un peu la caractéristique déjà, on prendra du prix, alors ça, c'est le prix annoncé en Inde, vous n'en emballez pas, il faut rajouter au moins 20% de TVA plus la marge, bon, s'il sort, on va dire, à 299 euros ou 250 euros déjà, ça serait un petit peu la gloire. Bon, charge rapide 3.0 VOC, Snapdragon 710, pas mal, qui a annoncé jusqu'à 2 GHz, 16 plus 5 de caméras à l'arrière dont une Sony MX 519, un enregistrement en slow motion à 960 FPS, putain, caméra frontale 64 mégapixels, ultra HD mode, d'accord, je ne sais pas, je ne vois pas au courant, 25, non, caméra avant 25 millions de pixels, une batterie de 4045 mAh, 3D, écran 6,3 pouces, full HD, Gorilla Glass 3, color machin et tout, 200 dollars, 200 dollars, le machin en 4 plus 64, c'est top, 4 plus 64, c'est pas mal, après 6 plus 128, c'est quand même super beaucoup, bien mieux, mais c'est quand même 250 dollars, bon après 200 dollars, 990 ça fait moins de 200 balles, hors taxe bien évidemment, et 250 dollars ça va faire un peu plus de 200 balles, hors taxe, rajouté s'ils arrivent en Europe avec la TVA et tout, mais on peut estimer qu'un téléphone, même le premier à 250 balles, et le deuxième à 299, moi je pense que c'est le genre de truc qui peut vite te rendre dingo, en te disant, oh putain, mais c'est vraiment une bombasse ce téléphone, oh wow, qu'est-ce que ça donne, mais il faudra attendre un petit peu, que le Realme 3 Pro sort, est-ce qu'il va sortir en même temps en Europe, est-ce qu'il va sortir d'abord en Asie, est-ce qu'il y a déjà des reviews, est-ce que je peux regarder maintenant, est-ce que je peux regarder maintenant, fais voir, ça vous dérange pas si il fait ça en même temps, la Zada, point Thaïlande, par exemple, nous ne connaissons pas la Zada, point ce que tu veux, allez vas-y, la Zada, allez, Realme, tac, je vous le fais, Realme Flagship Store, il y a le 2 Pro, mais il n'y a pas encore le 3, il y a déjà le 3, qui est pas mal déjà, 4500 RME, 4500 RME, non, BAT, excusez-moi, 4500 BAT, ça fait, 100, un peu plus de 100 balles, tu vois ce que je veux dire, il est quand même pas cher, donc il y a le Realme 3, ça c'est sûr, est-ce qu'il y aura le Realme 3 Pro, bien évidemment, est-ce qu'il y aura une sortie mondiale, pour tout le monde en même temps, c'est aussi possible, il n'y a pas moyen de l'ouvrir là, fais voir, alors attends, s'il y en a qui se demandent, la Zada, tu vas là-bas et tu mets en anglais, déjà, tu vas en haut à droite, tu mets en anglais, ça va mieux se passer déjà, voilà, ici, ensuite tu mets tous les produits, ici, là, par exemple tu viens en Thaïlande, et tu as envie de savoir, 4500 euros, on avait déjà quand même une espèce de petite bombasse, 4500, 3 plus 32, c'est bien, color, attends, on va mettre tout, 4200, oui, c'est simplement une évolution surboostée, du Helio P60, oui, d'accord, on passe d'un Mediatek, à un Slime Dragon et tout, enfin déjà, pour moins de 150 balles, on est d'accord que tu as quand même quelque chose de plutôt sérieux, là, tu vois, ça annonce déjà, batterie 4200 mAh, c'est du opo, c'est du opo, on va pas se mentir, c'est quand même, hop, 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 voilà, bon, ça c'est pas mal, ok, bon, on revient sur legeek.tv, bien évidemment, le chantier de la semaine, vidéo de WTS, alors legeek.tv, il faut que j'enlève ça, il faut que je mette bande annonce, hop, comment ça, t'es en train de te dire que tous les jours, il va mettre une bande annonce, et que du coup, ça va amener du trafic, et que ça va être bénéfique pour les chaînes, non, non, on n'est pas aussi racoleur que ça, si, ah bah peut-être qu'on va commencer comme ça, alors d'accord, d'accord, tu verras, bon, on continue dans les news, aujourd'hui, j'ai fini la vidéo du Hulophone Power 3L, un smartphone 4G, avec une batterie de 6000, non, de 6350 mAh, d'accord, un écran 6 pouces HD et tout, caméra, pas mal en fait, bon, vous verrez, le téléphone vaut 100 balles, 80 euros sur AliExpress, je vous mettrai le lien, 80 euros sur AliExpress, c'est ce que je veux dire, bah t'es en train de te dire, voilà quoi, 100 balles, les photos sont pas si exceptionnelles que ça, on est d'accord, mais pas si on a vu pire, pour beaucoup plus cher, toi je peux dire, il y a vraiment eu un effort qui a été fait des fabricants, au niveau de la photo, on est quand même plutôt pas mal, j'ai l'impression d'être tout petit, je m'écrase, je n'ai pas allumé la lumière, j'ai cru que la lumière naturelle pourrait suffire, mais, oui, bah, dis donc, chacun son truc, bon, donc la vidéo sera en ligne demain, bien évidemment, la prochaine vidéo de la semaine prochaine, c'est le Oukitel C13 Pro, qui m'était envoyé depuis au moins, oh, putain, c'est pas au moins trois semaines que je l'ai reçu, voilà, donc je le ferai là, dans la foulée, je vais peut-être faire tout à l'heure, en regardant la télé, en faisant, mais hop, m'installer, si je n'ai pas déjà installé, en même temps, installer tous les machins dedans, permettra de faire plutôt pas mal, le midi GF1 Play, apparemment, ça y est, il va bientôt partir de Chine, mais bon, 1er mai, à mon avis, rien ne partira, il arrivera d'ici qu'un jour, ça c'est bien, ça permettra de déponger mon retard, Nomu devait m'en envoyer un, pas de nouvelles, donc pareil, eux, à mon avis, ils sont fériés jusqu'à, euh, certainement dimanche, donc à mon avis, c'est carotte, allez, on parle un petit peu des films et séries télé de la semaine, et bien évidemment, le trailer qui tourne, et qui sera bien évidemment bientôt sur legeek.tv, c'est Sonic, le film, et ouais, je veux dire, je n'y croyais pas, et j'ai bien fait d'y croire, parce que ça existe vraiment, il y aura donc bien un film basé sur le jeu vidéo Sonic, le truc qui est complètement improbable, tu dis comment on peut faire un film avec Sonic, Sonic, Sonic fait partie de ces franchises où, euh, ben le premier était bien, le deuxième, puis après, ben ça s'épuise, et après ça devient nul, tu vois, un petit peu comme, comme Angry Birds, tu vois, et ben oui, ils ont vraiment fait un film, alors après, attention, au casting de dingue, très bon casting, avec Sonic lui-même, bien évidemment, mais il y a Jim Carrey, il y a pas mal, il y a pas mal de, il y a un beau casting en fait, plutôt, plutôt intéressant, voilà, il y a quand même un peu de pognon, après, le film donne complètement pas envie de le regarder, ça, ça n'engage que moi, je ne vois pas comment on peut regarder cette merde, mais enfin, en plus payer pour aller au cinéma, pour aller regarder ça, enfin bon, après, encore une fois, l'Amérique étant l'Amérique, ils sont capables de vous faire un petit peu ce qu'ils veulent, tac, revenons-en un petit peu à nos moutons, on parle des séries télé, et là, moi je tiens mon pote là, The OA, saison 2, French plus VOT, Blu-ray, alors je vous rappelle, ceux qui n'ont pas regardé la saison 1 de OA, si vous aimez un petit peu les trucs de mort imminente, un peu fantastique, un peu spirituel, surnaturel et tout, c'est vraiment la série qui a un peu de mal à décoller, parce que c'est une série financée par Ulule, au niveau de, au niveau de la, comment dire, au niveau de la qualité vidéo des acteurs, dès le début, c'est un peu dur, surtout en français, regardez-le surtout en anglais, sous-titré, c'est quand même plus agréable, c'est un peu dur, et après, quand tu rentres dans l'histoire, putain, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, je vous la conseille vraiment, ça s'appelle The OA, vous la trouverez sur tous les sites de Torrent, TF1 Torrent exactement, et il y a la saison 2 qui est sortie, j'ai commencé à regarder le premier épisode hier, ça a commencé un petit peu doucement, où je me suis, ah, mais c'est une autre histoire, elle n'est plus là et tout, puis après, on la revoit, en fait, il y a deux histoires parallèles, c'est pas mal la saison 2, parce qu'on est dans le côté geek, dans le côté jeux vidéo, dans le côté truc, réalité augmentée et tout, ah, ça commence pas mal, en mêlant les deux histoires, il faut absolument avoir vu le premier, la première saison, pour aider la deuxième saison, parce que, la saison se finit vraiment, il faut que vous arrêtiez de m'écrire sur line, les mecs, toute la journée, ou alors c'est à moi, il faut que j'enlève les notifications, à chaque fois, parce que du coup, j'en reçois beaucoup trop, la fin, on se demande s'il va y avoir un rapport, entre la saison 1 et la saison 2, et bien évidemment, à la fin du premier épisode, rebondissement incroyable, ça fait longtemps que j'ai pas vu la première saison, donc il y a pas mal de choses, mais si vous arrêtez la saison 1, et que vous enchaînez sur la saison 2, c'est le choc unilatéral, c'est vraiment pas mal, je vous la conseille fortement, j'ai arrêté hier, la fin de la saison, American Gods saison 2 épisode 8, donc je ne sais pas, si c'est vraiment l'épisode final, ou ici ils ont merdé, si c'est l'épisode final, c'est vraiment une série, si c'est vraiment l'épisode final, c'est vraiment une série de merde, putain mais c'est long, ça rime à rien, et là ça finit pas, et ça a pas fini, on sait pas, et c'est nul, saison 3 et tout, c'est vraiment de la merde, franchement c'est vraiment de la merde cette série, je ne comprends pas pourquoi je la regarde, je ferais mieux de regarder Dagen Dogger, la cape et l'épée machin, bon bien évidemment, si vous voulez vous remonter le moral, je vous conseillerais l'épisode de Billion, saison 4 épisode 7, comme aujourd'hui c'est le premier mai, déjà j'ai dormi, je me suis levé à 10h, je me suis dit de toute façon, j'avais que le montage à faire, j'ai bouffé vers 14h, et après donc du coup, j'ai commencé à regarder cette série, Billion, saison 4 épisode 7, c'est juste personnellement pour moi, ma série préférée, est-ce qu'elle est mieux préférée devant Game of Thrones, je dirais que c'est deux séries qui sont complètement, radicalement différentes, mais Billion, l'épisode 7 est exceptionnel, c'est vraiment bien, il se manigance, machin, les coups de pute et tout, c'est génial, voilà, je vous ai envie de vraiment regarder la saison 1, si vous accrochez la saison 1, sachez qu'il y a 4 saisons à bouffer derrière, ça va vous cramer la semaine, mais c'est vraiment très très intéressant, ce soir, bon c'est mercredi, c'est pas parce que c'est mercredi 1er mai, qu'on fait ce qui te plaît, ça sera peut-être hamburger, peut-être pas, et ça sera certainement Game of Thrones avec Jeanne, on viendra à la maison regarder Game of Thrones, l'épisode 3, bien évidemment, vu que le 4 et le teaser est sur internet, voilà, ça sera tout un petit peu ce que j'ai relevé un peu pour aujourd'hui, vous pouvez toujours aller sur Shanzai, smartphone chinois, même si j'ai pas fait trop de news, si vous avez des sujets que je voulais que j'évoque pour des lives, des sujets, des questions, ce serait bien de faire un sujet là-dessus, il y a eu pas mal de bonnes pistes hier, on en parlera un petit peu, demain, demain c'est mort, demain c'est mort, il faut qu'on fasse la tombola, donc demain sera plutôt tombola, plutôt samedi, dimanche, et peut-être la semaine prochaine, on commencera à attaquer, à faire des sujets un petit peu, peut-être intéressants pour certains, plus t'as clic pour d'autres, mais l'intérêt, c'est de faire un sujet pendant 15 minutes, pour attirer un petit peu de monde, et après de finir en libre antenne, pour que ce monde là reste, ou que ce monde là vienne, ou qu'on devienne le roi du monde, et que je me mette en haut, sur le début d'un bateau, je suis le maître du monde, en plus je tenais sur la porte, je dirais qu'il y a la place pour deux, alors on peut y aller, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, bien évidemment cette émission, étant que je serai l'après-midi diffusée en live, le soir, vous pouvez chatter entre vous, vous pouvez faire des super chats, tout ça, ça fonctionne bien évidemment, moi je donne rendez-vous demain, demain on sera en différé, comme ça une petite émission, on fera un live juste après, où on fera le tirage sur la tombola, plus la libre antenne, du jeudi bien évidemment, donc un micro live, plus libre antenne, oui c'est ça, c'est micro live, et maxi live, comme chez Kinder Bueno, on a déjà fait le club Dorote, on a fait le club Marabouté, on a fait la team Poulco, on a le droit, on a le droit de tout faire, on fait ce qu'on veut, c'est grâce à vous que l'émission fonctionne, donc je veux dire, à partir du moment où ça te fait marrer, c'est bon, opération accomplie, voilà, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on vous donne rendez-vous demain, je vous souhaite à tous une bonne journée, vous pourrez reprendre une activité normale, n'oubliez pas ce soir la petite prière, pour prendre soin de vos proches, bien évidemment, vous pouvez main-cœur dedans, ça fait toujours plaisir, on vous donne rendez-vous demain, forcément, que Dieu bénisse, paix et prospérité, à demain, bye bye, j'ai dit à demain, sinon à demain, bye bye.